Bonjour à toutes et à tous. Nous allons souvent parler de l'accaparement des terres tout au long de ce module sur la rue et sur la terre. Mais qu'est-ce que l'accaparement des terres implique ? En fait, selon plusieurs rapports d'experts, des dizaines de millions d'hectares de terres ont fait l'objet d'une acquisition par des fonds souverains ou privés au cours de la dernière décennie. Cette forme de ruée vers la terre est en cours particulièrement depuis l'explosion des prix des matières premières en 2008. Une grande partie de ces transactions concernent le continent africain. C'est surtout depuis 2008 qu'on commence à écrire sur l'accaparement des terres en tant que phénomène. Mais cela se passe après la publication d'une grande révélation par le journal économique, Financial Times en 2008. L'article de Financial Times dévoilait que le gouvernement malgache venait d'accorder discrètement et gratuitement, ou presque gratuitement, 1,3 million d'hectares de terres arables à l'entreprise sud-coréenne Daewoo pour 99 ans. Du coup, il y a eu plusieurs débats polarisés autour de cette question. Les passions qui ont suscité ces débats ont montré un certain manque de recul dans différentes analyses pour un sujet tellement médiatisé. Et jusqu'à aujourd'hui, l'accaparement des terres reste une notion que les chercheurs ont beaucoup de mal à définir exactement. Cette difficulté est liée au fait que la conceptualisation de cette notion exige une rupture épistémologique avec des logiques structurantes de paradigmes qui fondent plusieurs politiques de développement aujourd'hui. Plusieurs termes sont ainsi utilisés par différentes institutions pour nommer le phénomène d'accaparement des terres. L'acquisition de terres pour la Banque mondiale, appropriation à grande échelle pour la coopération française au développement, accaparement des terres pour des organisations paysannes, pression commerciale sur les terres pour International Land Coalition ou transactions foncières commerciales pour d'autres. Il y a beaucoup d'expressions pour référer vers le même phénomène. Les difficultés qu'ont ces acteurs à se mettre d'accord sur un terme commun montrent qu'il existe plusieurs enjeux politiques, économiques et idéologiques autour de la problématique d'accaparement des terres. Quand la Banque mondiale parle d'acquisition des terres à grande échelle, elle accepte qu'il y ait des risques dans ces acquisitions massives, mais la Banque mondiale accentue également les opportunités offertes par l'investissement privé, potentiellement étranger, dans le secteur agraire. D'autres voies plus critiques le désignent comme un accaparement des terres et pointent vers les déséquilibres de pouvoir entre investisseurs et populations locales. Voyons ce que International Land Coalition identifie comme accaparement des terres dans sa déclaration de Tirana. Je précise que International Land Coalition est une alliance d'organisations intergouvernementales comme par exemple la Banque mondiale et la FAO et des organisations de la société civile comme par exemple Oxfam. Pour International Land Coalition, en fait, l'accaparement des terres réfère vers des acquisitions et des concessions qui partagent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Tout d'abord, il s'agit d'une acquisition qui s'effectue en violation des droits de l'homme. Ensuite, cette acquisition ne repose pas sur le consentement libre, préalable et éclairé des utilisateurs des terres touchées. Elle ne repose pas sur une évaluation approfondie ou alors elle repose sur une évaluation qui a été faite au mépris des impacts sociaux, économiques et environnementaux. Elle ne repose pas non plus sur la transparence des contrats qui spécifie des engagements clairs et contraignants sur les activités, l'emploi et le partage des avantages. Et enfin, la transaction ne repose pas sur la planification démocratique efficace, une surveillance indépendante et une participation significative. Comme vous l'avez bien compris, à partir de cet extrait, la notion d'accaparement des terres a des connotations d'une transaction involontaire, furtive, de tromperie, de tricherie. Mais on peut aussi s'étonner de voir que cette définition ne tient pas compte du fait que, même dans des situations où la transaction est volontaire et apparente, la formalisation d'un transfert de terre ou le changement d'utilisation peuvent, dans certaines circonstances, couvrir des faits d'accaparement des terres. Ceci est particulièrement observé très souvent dans des contextes où les institutions juridiques et formelles ont été instrumentalisées par des acteurs puissants pour des intérêts privés ou politiques. Voilà pourquoi et comment une transaction des terres apparemment légales peut être fortement ressentie ou perçue localement comme illégitime par ceux qui perdent les droits fonciers. Le respect des principes tels que la transparence d'un processus de transaction foncière, la conformité aux procédures qui impliquent la consultation et le consentement général de la population locale peut permettre de distinguer un transfert d'un accaparement. Mais il faut aussi garder en esprit que la consultation et le consentement au niveau local peuvent ne pas être perçues comme telles par tous les acteurs locaux concernés. Aussi, l'impact réel des transactions foncières sur les conditions de vie locales peuvent souvent devenir claires seulement des années après, voire des décennies, en étant beaucoup moins bénéfiques aux acteurs locaux que ce qui était prévu au départ. Enfin, plusieurs autres critiques peuvent être faites à différentes définitions de l'accaparement des terres, dont l'homogénéisation des acquisitions foncières. On se focalise trop souvent sur les acquisitions à grande échelle et on néglige des acquisitions à petite échelle. Les acquisitions des ferrets ou des eaux. L'omission de l'aspect historique du phénomène. On considère seulement le phénomène tel qu'il apparaît depuis 2008, alors qu'il y a une reconfiguration d'un phénomène beaucoup plus ancien. Le rôle des élites locales. On néglige souvent le rôle important des élites locales dans ces transactions, alors qu'elles sont souvent des grands accapareurs des terres ou facilitent des accaparements des terres, etc. Beaucoup d'autres aspects à soulever et on va en parler dans le reste de ce module. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada